En vérité, toute votre vie est une illusion. Vous vouliez la paix, alors, on a caché la guerre. Et maintenant, elle fait rage dans l'ombre. Derrière les portes fermées, où nous cachons les secrets du monde. Pendant que vous nous faites confiance, le monde s'effondre autour de vous. Si vous ouvriez les yeux, vous réaliseriez que rien n'est ce qui paraît bien. Mais si vous voulez la vérité, cherchez dans l'ombre. Waouh, waouh, waouh. Chaque année, je me promets de ne plus retomber dans le piège Call of Duty. Chaque année, je suis content quand un Call of sort. Et puis, au bout de 3-4 mois, à les grands maximum, je suis déçu, je n'ai plus la hype, je n'ai plus la motivation. Et puis, je me rends compte toujours des mauvais points du jeu et qu'on se fout globalement de nous chaque année. que c'est vraiment une grande machine Afrique, on peut le dire. Dans tous les cas, c'est logique, c'est évident. C'est aujourd'hui, de toute façon, l'industrie du jeu vidéo depuis un bon moment. Mais chaque année, je retombe dans ce piège parce que chaque année, ils arrivent à me redonner envie à chaque nouvelle licence. Et forcément, il y a toujours des arguments ici et là. Mais il fallait aussi que je fasse cette vidéo aujourd'hui pour qu'on en parle parce que ce nouveau Call of Duty qui va sortir, je l'attends de pied ferme. Encore une fois, comme chaque année, je l'attends de pied ferme. On est de retour sur du Black Ops. On est de retour sur du Treyarch. On est de retour donc sur Black Ops 6 cette fois-ci. Alors, je vous ai mis en fond un gameplay de Black Ops Cold War que j'ai réalisé là aujourd'hui même. Et petite parenthèse juste pour vous dire que je me suis régalé. Voilà, petite parenthèse pour dire que je me suis éclaté. Je ne comprends pas ce qui s'est passé quand le jeu est sorti. Call of Duty Black Ops Cold War, le jeu a flop. Alors, il a flop. Il a été pas mal joué. On s'est un petit peu amusé, mais c'est vrai que ça n'a pas duré longtemps. Et heureusement, après, tout a été relevé avec les modernes Warfare. Bien que par la suite, ça s'est un petit peu cassé la gueule également. Mais bref, petite parenthèse pour dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je m'amuse beaucoup plus sur Cold War que sur MW3 2023. Et c'est absolument incroyable. Et je voulais le souligner. Donc voilà, un petit gameplay. Rien de bien folichon. En tout cas, ce Black Ops 6, je l'attends de pied ferme. Vous avez vu l'intro de la vidéo. C'est donc la bande annonce de révélation. Voilà, le trailer qui est sorti il y a quelques jours. Je ne sais pas quand sortira ma vidéo en fait. Mais pour être honnête, c'est sorti la veille au moment où je vous tourne cette vidéo. Et comment vous dire que ça m'excite ? Parce qu'en fait, ça ressemble tellement à Black Ops 1er du nom. Et bien sûr, Cold War un petit peu par rapport à justement la guerre froide. On peut justement voir Bill Clinton, s'il vous plaît, dans ce trailer. Bill Clinton, bon, on ne va pas le présenter. On a également Margaret Tchatchier, qui était première ministre du Royaume-Uni. Saddam Hussein, qui était président d'Irak. Et comment vous dire ? Juste, excusez-moi, je ne vais pas faire une fixette non plus. Mais juste voir Bill Clinton, c'est tellement impressionnant. Parce que ça fait tellement référence à Black Ops, quand on avait Kennedy. Et je ne sais pas, on ressent le réel qui prend le dessus dans le jeu. Et c'est impressionnant. Et j'ose du coup imaginer une campagne digne de ce nom. Je l'espère, une campagne retour aux sources. Une campagne à l'ancienne, s'il vous plaît. Pas une campagne à la MW3. Pas une campagne à la Cold War. S'il vous plaît, une campagne à la Black Ops. Tout simplement. Black Ops, c'était dans les années 60, je crois, en ce qui concernait l'histoire, avec la crise des missiles à Cuba, etc. Là, ce Black Ops 6 devrait donc se passer dans les années 90. Est-ce que ce n'est pas excitant ? On se rapproche de plus en plus d'aujourd'hui, mais toujours à l'époque. Les années 90, c'est une période... C'est une période, quoi. Je pense qu'il fallait la vivre. Moi, je n'ai pas eu la chance de vivre cette période. Mais historiquement parlant également, c'était quand même une période, quoi. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On est sur un thème, la vérité ment. On est vraiment sur un thème un peu complotiste. Et ça a toujours été la patte Black Ops, qui est tellement bonne. Franchement tellement bonne. Et ça risque d'être absolument incroyable. Ils ont... Niveau communication, très large. C'est clairement les boss. Niveau communication, niveau marketing, c'est vraiment les leaders. Je pense qu'il n'y a pas à chier. Rien que le trailer, franchement, on comprend directement ce que ça veut dire, ce qui risque de nous attendre. Et puis, ils ont même fait un site internet pour l'occasion que je vous mettrai en description qu'il faut absolument y aller. Allez, j'adore, j'adore ce genre de choses. J'adore ce genre d'interactivité sur... Enfin voilà, c'est une télévision à l'ancienne. Regardez, s'il vous plaît. Cliquez dans la description sur le lien et vous n'allez pas être déçus, je l'espère. Moi, j'adore ça. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura la date qui devrait être officialisée. La date de sortie devrait être officialisée le dimanche 9 juin. Et on sait également que le jeu sortira sur le Game Pass. Alors ça, c'est vraiment un game changer, j'ai envie de dire. Il y a eu pas mal de débats. Il y aura pas mal de débats, des déçus ou non. Moi, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. De toute façon, il y a eu des rachats avec Microsoft, etc. Donc, vous le savez, il ne fallait pas non plus s'étonner. Mais en tout cas, ça sortira sur le Game Pass dès le premier jour de sa sortie. Et puis, bien sûr, sur les autres plateformes. Dans tous les cas, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Donc, ça ne change pas grand-chose. Et donc, voilà, ce sera l'époque de la guerre du Golfe, les années 90. Franchement, l'ambiance me plaît. Et si c'est un Black Ops à l'ancienne, ça ne peut que bien aller. Et bon, je le sais, chaque année, on tombe dans le piège. Et j'ai peur que les mois suivants, on sera déçu. Voilà. Écoutez, vous savez, je n'ai pas d'intérêt à vendre ou pas à vendre le jeu. Moi, tout ce que je sais, c'est que je vais tout simplement retomber dans la galère. Chaque fin d'année, je l'achète. C'est terrible. C'est comme ça. On est des bons clients. Voilà. On est des clients fidèles. Mais je voulais en parler. Vous susciter un petit peu la curiosité de ce nouvel opus. Et voilà ce mode campagne qu'on attend. Et je suis super content de voir que les joueurs attendent ce mode campagne. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en mode compétitif. On ne s'amuse plus sur le multijoueur. Mais tout le monde veut faire du multijoueur. Mais je suis désolé. Call of Duty, c'est également la campagne. Et les campagnes Black Ops, Black Ops 2. On peut penser évidemment au premier Call of dans tous les cas. Et MW2, MW3. Voilà des campagnes absolument mythiques. Et j'espère vraiment que Black Ops 6 sera dans la même lignée. Et c'est vrai. Par exemple, voilà ce genre de cinématique. Le trailer qu'on a pu voir au début de vidéo. Ça fait vraiment penser à Five. Vous savez, sur Black Ops, premier du nom. Five, le mode zombie sur cette map. C'est exactement ça. Bon, sauf que du coup, c'était John Fitzgerald Kennedy. Et là, du coup, c'est plutôt... Plutôt mince. Billy Clinton, voilà. Donc vraiment, j'ai trop trop hâte. Tout ce qui est théorie du complot, c'est quelque chose... Enfin moi, ça me fascine, tu vois. Je suis pas du tout complotiste. Bien au contraire. Mais voilà. Il y a ce côté... C'est excitant, quoi. J'ai très très hâte. Ça va être de la folie. Ça va être de la frappe. Autant vous dire que... Je suis aux aguets. Voilà. Ça se trouve, comme dit, on va être déçu. Je préfère pas trop. Mais voilà, la hype est toujours là. Et c'est absolument terrible. Donc on va essayer d'en profiter un maximum. Évidemment, quand le jeu sortira. Et puis voilà, on se donnera des nouvelles là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Voilà. Parce que ça reste quand même du divertissement. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Voilà. C'était Mkolo. Plein de bisous. Ciao tout le monde.